C'est quoi, 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 c'est à propos de quoi. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau téléjournal Quoi. Bonjour et bienvenue à cette 30e édition du 12 avril 2005. Dis-moi Roberto, que s'est-il passé de marquant un 12 avril ? Et bien le 12 avril 1961, à 27 ans, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Il s'envole de la station spatiale de Baïkonour à 9h07 à bord de la fusée Vostok. Et tout à fait, et après 108 minutes à peine, il a accompli une révolution complète autour de la Terre et il a atterri en Sibérie. Juste le temps d'aller à Genève en fait. Par exemple, et après le lancement du premier satellite Spoutnik, le 4 octobre 1957, les Russes prennent une avance décisive dans la course à l'espace qui les oppose aux Américains. Une petite annonce maintenant, une dame du quartier cherche un volontaire ou une volontaire pour effectuer des travaux de menuiserie, donc des petits travaux à la maison. Veuillez la contacter si vous voulez bien l'aider au 021 624 61 06. Les kits du centre socioculturel de la Bourdonnette vont au spectacle. Ce mercredi 13, ils vont au TPEL. Ils vont voir un spectacle qui s'intitule « Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ? » Ce spectacle est monté par la compagnie belge Le Théâtre Loyal du Trac. Et c'est d'un genre burlesque et musical, proche du cinéma muet, avec de la clownerie, mais quand même du texte. Voilà. Et ça, c'est le 13 avril. Toujours dans les festivités, la fête du quartier de la Bourdonnette aura lieu le samedi 8 octobre 2005. Alors, préparez vos agendas et réservez déjà la date, car les surprises seront nombreuses. Et enfin, une annonce concernant la messe qui aura lieu au centre communique le 16 avril à 18h. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Bertrand Ray, photographe professionnel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui va nous présenter ses cours donnés au centre socioculturel de la Bourdonnette, ainsi que ses activités personnelles et professionnelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations au sujet de ces cours donnés au centre socioculturel ? Alors, ce stade se déroulera sur un week-end, le samedi et dimanche. On commencera par apprendre le maniement de l'appareil photographique, avec des projections de diapositives, de travaux de grands photographes, où j'expliquerai aussi comment aborder le cadrage, la lumière, l'instant décisif, la composition d'une image, le sens d'une photographie. Ensuite, on ira en prise de vue. Chacun fera un film. Ensuite, on apprendra à développer le film, et puis à faire des agrandissements. Et enfin, je ferai une critique des différents travaux. Les travaux seront exposés par la suite, ou les propriétaires les garderont à titre personnel ? D'accord. Donc, en dehors de ces cours, vous pratiquez également le métier de photographe, pour un journal ? Voilà, je collabore régulièrement avec le journal Le Temps, et puis je voyage trois mois par année pour faire un travail personnel. Et notamment ce travail personnel qui a abouti à un livre, avec des photographies de la Birmanie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, j'ai voyagé pendant dix ans en Birmanie, et j'ai travaillé sur la religion bouddhiste, et en 2002, j'ai publié un livre aux éditions Payot sur le bouddhisme en Birmanie. Oui, avec de très belles photographies d'ailleurs. Merci. Vous avez également aujourd'hui amené quelques photographies que vous avez prises, notamment avec différents contrastes. Voilà, alors c'est la même photographie qui est tirée en laboratoire avec des contrastes différents, pour vous montrer tout le travail technique que l'on peut faire en laboratoire. Donc jouer sur la lumière avec différentes façons ? Voilà, oui. Pour rattraper éventuellement les erreurs à la prise de vue, ou bien dramatiser une photographie. Donc là, comme vous dites, vous jouez sur la lumière avec les matériaux optiques, et aujourd'hui il y a une forte avancée de la photographie numérique. Qu'est-ce que vous en pensez sur cet effet ? La photographie numérique est encore au début, elle a des avantages, beaucoup d'inconvénients, mais évidemment elle va remplacer inévitablement la photographie traditionnelle. Vous êtes plutôt d'avis positif ? Pour l'instant j'attends parce que le matériel est très cher, le matériel professionnel est très cher, et puis il se dévalue très vite. On compte environ deux ans pour racheter un nouveau matériel. Donc pour l'instant je ne suis pas encore obligé de travailler en numérique. Par contre, je transmets au journal mes photographies en numérique. Donc là c'est une question de rapidité, je pense, de transmission d'informations. C'est une question de rapidité, puis c'est une question de... si vous voulez, ça leur évite du travail. Moi aussi. D'accord. Je vous remercie infiniment pour... Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le Festival international du film documentaire de Nyon, Vision du Réel, ouvre ses portes le 18, lundi 18 avril, et ce jusqu'au 24 avril. Alors cette année, une vingtaine de films suisse romans à l'affiche dans diverses catégories. Et comme représentant pour la compétition internationale, le documentaire du réalisateur Fernand Melgar, son documentaire s'intitule Exit. Et il traite des associations suisses qui permettent aux personnes qui désirent terminer leur vie de le faire. Vous avez peut-être vu, c'est un sujet extrêmement à la mode ces derniers temps, plusieurs films sur le sujet. Maradentro, par exemple, ou le film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby. Voilà. Alors, jusqu'aux frontières de la vie et de la mort avec beaucoup de tact. En quelques mots, Vision du Réel, c'est aussi mille places, quatre salles de cinéma et trois cinémas. Des espaces de rencontres, la possibilité de se restaurer à toutes les heures de la journée et des débats. Les entrées, alors les séances sont au prix de 14 francs, étudiant apprenti AVS 11 francs, carte journalière 35 francs, étudiant 28 francs. Pour consulter le programme détaillé, vous pouvez consulter le site www.visionduréel.ch. Et puis maintenant du cirque. Alors, toujours deux réductions de 5 francs et deux invitations ici au studio de TV Bourdonnette. Pour qui serait intéressé, nous lancions déjà l'appel, voilà, la semaine dernière. Roberto, tu fais bien de montrer les billets. Les voilà. Si vous en voulez, passez-les prendre. Les premiers arrivés seront les premiers services. C'est bon. Donc pour le cirque Noc, qui est à Belle-Rive, jusqu'au 20 avril. Vous savez que nous avons un poète qui habite à la Bourdonnette, c'est M. Mélan. Et il nous a apporté des petits sketchs farfelus, fort amusants, qu'il a lui-même écrits. Ce sont les récits du père Gandoise. Alors, qui est ce père Gandoise ? Un personnage truculent, amusant, qui raconte des petites histoires du quotidien et qui en fait des montagnes. Tout ça en buvant de bons verres de blanc. Voilà. Alors, si vous désirez les jouer ou les mettre en film, peut-être, pourquoi pas, ou simplement les lire, ils sont là au studio. Je vous les montre, il y en a quelques-uns, joliment illustrés, des histoires de champignons, de pêche. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Je vous conseille de passer pour les voir. Quoi de plus génial à TV Bourdonnette qu'une médiathèque gratuite disponible ? Et oui, ceci est désormais possible grâce à la participation déjà de Mme Merdil, qui nous a mis à disposition certains DVD ainsi que CD. Alors, tout ceci est fort bien joyeux, mais il faut une personne pour s'en occuper et pouvoir ainsi les prêter aux gens du quartier qu'en auront besoin. Donc, il faudrait quelqu'un qui puisse gérer ce qui a prêté quel film ou quel média et ainsi pouvoir partager avec les habitants du quartier et que tout le monde soit y servi. Voilà, et puis tu parles de partage. Quelqu'un d'autre du quartier de la Bourdonnette tient aussi à faire partager quelque chose. C'est M. Hannet. Et voilà ce qu'il nous a apporté. C'est un magazine qui s'appelle « Bon à savoir ». C'est un magazine pour les consommateurs qui donne des conseils en tout genre, très très bien fait. Il est donc truffé de toutes sortes de dossiers. Dans celui de ce mois, on trouve un dossier sur comment se rendre à Paris à moindre prix, par exemple, où on apprend que les trajets en train valent souvent moins cher que les trajets en avion, EasyJet et compagnie. Des dossiers santé, arrêter de fumer sans grossir, des dossiers sur les animaux, des tests comparatifs sur les primes d'assurance moto, etc. Donc, ce magazine est à disposition au studio. Mais vous pouvez également vous rendre sur le site internet de ce magazine. Le site internet, c'est www.bonasavoir.ch Et vous pouvez trouver sur ce site d'autres informations, d'autres conseils, notamment juridiques, à propos de cas litigieux, etc. Pour donc tous les consommateurs, si vous désirez avoir de bons trucs et être toujours avisé. Boudouzic TV, l'émission musicale du quartier, ouverte à tout genre de musique, vous propose cette semaine un accordéoniste belge venu nous présenter de magnifiques extraits à la place du soleil avec les enfants. Extrait. Alors au début, il faut savoir qu'au tout début de l'accordéon, l'accordéon il était comme ça, sur une table, et les gens jouaient comme ça. C'était pas très pratique. Alors après, ils ont inventé de mettre des bretelles. Hop ! Il y a un truc qui est intéressant, écoutez bien. Regardez bien, j'appuie que sur ces deux boutons-là, et je fais comme ça. Attention, je pousse dans l'autre sens. Vous entendez ? Ah oui, il y a des autres sens, il y a une voix plus grave, il y a une voix plus douce. Tout à fait. Ça veut dire que, c'est très très simple, si je fais comme ça, je tire. Attention, je pousse. Attention, je tire. Attention, je pousse. Ça fait déjà une musique, hein ? Alors maintenant, je vais arrêter de chanter, parce que c'est fatigant, hein ? D'accord ? Ah, ouais, tu connais ? C'est une chanson. Comme ça. On invente. C'est facile, hein ? Tu pourrais chanter là-dessus quelque chose ? Ouais, chante, chante ! Qui pourrait chanter quelque chose ? Qui, magique ! Ah, qui, magique ! Hein ? Qui apparaît à faire des moroni-non, 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 ! À toi. Et puis, la baie de tous les saints, une nouvelle édition où il sera question de la fabrication d'instruments de musique. Les images et la réalisation, on les doit à Sergei Rastovak, un extrait. Sous-titrage MFP. ... ... ... Américo. ... ... C'est bon ? C'est tout ! Et enfin, un reportage sur le Tai Chi. Vous savez que prochainement, des cours de Tai Chi seront donnés à la Bourdonnette. Donc, un reportage pour vous donner un peu plus de détails et le goût de venir à ces entraînements. Le Tai Chi est un art antique au service de votre santé. Les images sont de Marc et Josée. Un extrait. ... Dans le Tai Chi, il existe certaines gymnastiques traditionnelles qui s'emploient comme méthode d'échauffement général et comme méthode d'échauffement spécifique. On va donc observer, avant de commencer la pratique, avec certains exercices de la gymnastique Liang Kung. Je vais donc vous montrer pour que vous puissiez les reproduire. Cette gymnastique travaille sur le système muscle squelette. C'est-à-dire, elle travaille sur les articulations et les muscles qui interviennent dans les mouvements de ces dernières. Certains exercices sont simples, comme renforcer les muscles du cou. On va observer le mouvement. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. 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 Cet exercice travaille fondamentalement la zone cervicale en travaillant toute la musculature qui participe aussi à l'échauffement dans la tête. Exp limite. Exp önemli. Expirez. ... Para la práctica, usted puede utilizar ropa deportiva... ...que usted se sienta cómodo y que pueda realizar sus movimientos... ...les invitamos a todos a participar en este curso... ...que le sería de muy buen beneficio para su estado físico y mental... ...muchas gracias, los invitamos al curso. Musique d'ambiance Les prochains ateliers du samedi auront lieu le 16 avril de 11h à 16h Alors à ces ateliers bien sûr nous y faisons des petites réalisations dont notamment samedi dernier nous y avons réalisé le générique Le voici Généralement aux ateliers du samedi on commence par développer une histoire Musique d'ambiance Bonjour Bonjour écoutez j'ai appris que l'atelier du samedi on pouvait développer des films J'ai un projet que j'ai développé tout seul et je pouvais savoir qu'on pouvait le développer ensemble Ok bah vous venez à l'atelier du samedi à 11h Oui Et on organise ça Samedi prochain Samedi prochain Mais avec les acteurs qu'il y aura sur place On va développer ça Ok Ok Alors je me suis bien Bonne journée A samedi C'est un plaisir Au revoir Au revoir Dans les ateliers du samedi on a toujours besoin des accessoires Je vais chercher dans le local Ah c'est ça qu'on a vu Je vais l'amener à Mars Aux ateliers du samedi on apprend aussi à utiliser des caméras Une fois le tournage terminé le montage commence Après le tournage et le montage Dernière étape la diffusion Pour participer aux ateliers du samedi du 11h à 17h Venez vous inscrire pendant la semaine N'oubliez pas C'est nouveau petit et grand C'est ainsi que s'achève cette édition Merci de nous avoir suivis Merci de nous avoir suivis Bonne semaine et à la semaine prochaine A la semaine prochaine Au revoir Au revoir Tu me fais un DVD là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501